Oumar Djann, c'est le président du SOS Littoral, le coordonnateur du collectif de WAKAM Tachautem, le coordonnateur des trois villages de WAKAM GOR-EYOF, déjà Malay Latsi, SOS Littoral, l'association des volontaires de l'environnement. Donc 2008, nous n'avons que le président du SOS Littoral de WAKAM, nous avons l'imagination et l'intelligence de la problématique du littoral en compte. Parce que dans le pays, WAKAM GOR-EYOF, il y a des coups de fesses, des coups de tradition, des coups de coutume. Nous n'avons donc comme littoral, nous avons créé une association qui va s'occuper spécifiquement du littoral. Donc 2008, nous n'avons que le président du SOS Littoral de WAKAM GOR-EYOF, l'association BOUBOU NAKOTI, le répertorier dans le ministère de l'Environnement aussi, le journal Sénégal, nous avons créé une excellente présentation scientifique du MOUDEF, nous avons créé une présentation scientifique du MOUDEF, nous avons créé une présentation scientifique du MOUDEF en 2012. Devant 157 pays, nous avons pris le prix d'or scientifique. Voilà, nous avons créé une présentation scientifique du MOUDEF, nous avons créé une présentation scientifique du MOUDEF, parce que le président de la République du MOUDEGUE m'a lancé la grande marche du littoral ALTB-HB, bien que ALT, à l'accaparateur des terres et des espaces, du littoral des terres et des espaces. Le président Deguenon, nous avons créé une mosquée de la divinité à WAKAM en 2020, juin 2020, le président est en préside de 6 corniches ouestes, de 9 mois de baille, parce que le littoral BOUBOULENTIAM, nous a créé un plan de ménagement. Le plan de ménagement, nous avons commencé notre porte du millionnaire, où nous avons fait un plan de ménagement, nous pouvons suivre. Mais nous n'avons pas de savoir ce que nous sommes à Dakar, nous avons fait un plan de ménagement, nous avons fait un plan de ménagement, alors l'association de POPLOTOLO, nous avons fait un plan de ménagement au niveau national, et au niveau international, parce que nous travaillons en réseau, et nous faisons beaucoup de production scientifique. Voilà, donc l'association de POPLOTOLO, nous avons fait un plan de ménagement. Nous avons fait un plan de ménagement, le problème français, pour l'actualité, de faire un plan de ménagement sur le terrain, et les gendarmerie nationale, déjà à l'analyse, vous avez un plan de ménagement ? Oui, ce n'est vraiment pas. Parce que la gendarmerie, c'est le président de la République, mais c'est le président de la République, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République, mais c'est le président de la République. C'est le président de la République, mais c'est le président de la République. 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 le fait qu'il y a un peu de cacophonie. Parce qu'aujourd'hui, le collectivité de WAKAM mais il y a une autre collectivité de WAKAM qui est nommée collectivité de WAKAM qui est un peu de cacophonie. C'est-à-dire qu'il y a un État qui reconnaît. Il y a un État qui a joué son leadership qui a été négocié à l'État mais il y a une partie de la communauté qui a été négocié à l'État mais l'État qui a été négocié à l'État. Alors, il y a un État qui a été négocié et il y a aussi de faire entretenir la division. Je ne sais pas si il y a eu depuis un certain nombre d'années mais il y a un État qui a été négocié parce qu'il y a un plan de sortie de crise à WAKAM mais dès que nous nous sommes nous avons dit qu'il faut marcher au part d'un peuple. Comme comprendre nous, nous avons dit qu'il n'y a pas d'un peuple parce qu'il y a eu le marginal. Mais le président de la République d'Al nous avons dit qu'il n'y a pas d'un peuple parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'un peuple pour donner les bonnes informations. Alors, il faut des assises sur le pontier dans nos localités. Il y a eu des assises qui sont organisées pour toutes les parties, les parties qui sont top, mais il n'y a pas de solution. Mais il y a eu des solutions. Depuis plus de dix ans, il y a eu des bombes sociales, les bombes sociales. Les gens vont s'affronter, ils vont se tuer parce que la ressource naturelle, la ressource naturelle, c'est le frontier. Les ressources naturelles, il faut dire, il faut mettre des femmes, il faut tout. Donc, la population t'enquête, il y a eu de survie. Et le maire d'enquête même a parlé de survie. Alors, nous avons un conclave, alors, les bons interlocuteurs, ceux qui sont les plus représentatifs, la société civile, les associations t'enquête, les djoudou, nous avons encadré avec le préfet de Dakar, le collectif des trois villages de Tanque. Nous l'avons recevoir, vous l'avons recevoir, le président, il y a eu des partis, nous avons fait qu'un, nous avons fait qu'un, nous avons fait qu'un, parce que nous avons un développement durable. Nous avons fait qu'aujourd'hui, il y a des dégueulnes. Nous avons fait, nous avons fait partie, nous avons fait tous les problèmes fonciers sur la table, mais nous avons une solution, mais nous avons établi. Donc, nous avons fait un cri du cœur et cet appel-là, nous défend, comme nous défendons les états généraux de l'éducation, les assises nationales, etc. Voilà. Umar Diagne, je vous remercie beaucoup, vous avez fait partie de votre famille, vous avez fait partie de votre famille, vous avez fait partie de votre famille. Merci beaucoup, Ndaïkoumba. Voilà, mais Fataline, le président du SOS Littoral, le coordonnateur du collectif de WAKAM, à Takaoutem, le coordonnateur des trois villages de WAKAM, Ngor Eyouf, non oula. Non oula, Ndaïkoumba. Merci beaucoup. Merci, Umar Djeredjev. Merci, Umar Djeredjev. Merci beaucoup.